Générique Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'actualité. Chaque jeudi, la rédaction de KTO vous propose d'aller à la source de l'information religieuse. Au sommaire, l'actualité de la semaine avec le projet de révision des lois de bioéthique présenté en Conseil des ministres. Le regard sur l'actualité du père Jean-Robert Armogat. Aujourd'hui, il a choisi de parler des retraités. Et puis en fin d'émission, notre dossier sera justement consacré à la réforme de nos retraites. Tant contesté ces jours-ci, la culture de solidarité est-elle en danger ? On en parlera avec nos invités, Philippe Chalmin, économiste, professeur à Dauphine et Gérard Leclerc, éditorialiste à France catholique. Mais on commence cette émission avec le projet de révision des lois de bioéthique qui a été adopté hier en Conseil des ministres. Le texte devrait maintenant être examiné par le Parlement dans les prochaines semaines. L'un des grands enjeux de la réforme, la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Elle est aujourd'hui interdite en France, mais la loi de 2004 l'autorise à titre dérogatoire. Ces autorisations sont délivrées par l'agence de biomédecine qui a tous les pouvoirs dans de nombreux domaines biomédicaux. Aujourd'hui, elle est au centre d'une affaire judiciaire qui l'oppose à la fondation Jérôme Lejeune. Pourquoi ? Reportage du côté de la fondation. Dans le collimateur de la fondation Jérôme Lejeune, l'agence gouvernementale de biomédecine. La fondation estime que l'ABM a délivré en 2008 une autorisation illégale d'utilisation de cellules souches embryonnaires au professeur Pechansky, l'une des figures emblématiques de la recherche. Pechansky dit qu'on veut ces cellules souches embryonnaires pour faire un modèle de pathologie, de dystrophie. Après ça, on va donner ce modèle-là au laboratoire et le laboratoire va passer des molécules pour voir l'effet des molécules sur cette cellule. Ce n'est donc pas au sens de la loi exactement un projet thérapeutique majeur. En effet, si la recherche sur les cellules souches embryonnaires est interdite en France, l'agence de biomédecine peut tout de même délivrer des dérogations. La loi autorise une dérogation dans un cadre relativement strict qui nécessite de respecter deux conditions particulières. La première, c'est que cette recherche doit poursuivre un projet thérapeutique majeur. Et la deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas d'alternative de recherche d'efficacité comparable. Autrement dit, qu'on ne puisse pas faire la même chose avec d'autres cellules souches qui ne seraient pas des cellules embryonnaires. Déboutée dans sa demande initiale, la Fondation Lejeune a décidé de faire appel du jugement, inquiète de voir l'ABM s'affranchir de la loi. Pour la Fondation, cette décision est symptomatique d'une volonté de libéraliser l'utilisation des cellules souches embryonnaires en France. Je suis inquiet de voir qu'il y a une sorte d'alliance objective entre le scientisme et le marché. Je dis le scientisme parce que le scientisme, ce n'est pas de la science. Il est évident que s'il n'y avait pas d'intérêt financier, personne ne poursuivrait la recherche sur les cellules souches embryonnaires car elles ne présentent aucun avantage sur le plan thérapeutique. A quelques semaines de la révision des lois de bioéthique, cette libéralisation a de quoi inquiéter. D'autant plus que les parlementaires semblent enclin à donner encore plus de responsabilité à l'agence de biomédecine. Voilà, et puis dans ce dossier, sachez que le projet du gouvernement maintient l'interdiction de principes sur la recherche sur l'embryon. Si ce texte est adopté par le Parlement, l'agence de biomédecine continuera de délivrer ses autorisations, mais cette fois sans limitation de durée puisque le texte prévoit de lever le moratoire de 5 ans institué en 2004. La fondation Jérôme Lejeune parle d'une rupture qui n'a aucune justification scientifique. Même constat du côté de l'Alliance pour les droits de la vie qui plus largement estime que le projet de loi reste sur une pente glissante. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur KTO. Autre actualité importante cette semaine, la publication par la conférence des évêques de France de la nouvelle édition de sa brochure « Lutter contre la pédophilie ». Document d'une soixantaine de pages présenté hier à la maison des évêques avenue de Breteuil. Une initiative unique au monde. La première édition avait été publiée en 2002 et tirée à 100 000 exemplaires. En quelques années, elle a eu un impact considérable. Les évêques ont fait le choix de la rééditer. Le document a donc été réactualisé en intégrant notamment les évolutions du droit canonique et le dernier état des lieux en chiffres. Selon une enquête de l'épiscopat effectuée en 2010, il y a actuellement 9 prêtres en prison et 51 mis en examen pour des faits de pédophilie. Chiffre à mettre en perspective bien sûr par rapport aux 19 640 prêtres que compte la France. Cette nouvelle brochure sera disponible en libre risque, qui n'était pas le cas pour la précédente. Mais à qui s'adresse-t-elle ? La réponse de Monique Beaujard, directrice du service national Familles et Sociétés à la conférence épiscopale. On l'écoute. Cette brochure s'adresse à tous les éducateurs, tous ceux qui sont en contact avec des enfants, pour que tous prennent conscience de la gravité des faits et de la nécessité de parler pour éviter que les enfants se trouvent enfermés dans un secret qui les tue finalement. 90% des abus sexuels sont commis dans les familles ou dans l'entourage proche de l'enfant. Donc il s'agit, au-delà de traiter le problème des prêtres, qui est bien sûr le plus choquant pour les gens, parce que ces actes sont en contradiction flagrante avec l'évangile, de sensibiliser toute la société à cette problématique et à promouvoir le respect du corps de l'enfant. Et puis autre pays, autre contexte, en Belgique, l'Église est secouée depuis plusieurs mois par de dramatiques scandales de pédophilie. Et comme elle l'avait annoncé, l'Église continue de rendre publique l'avancée de son travail en matière de lutte contre la pédophilie. Elle a encore publié un communiqué hier. Retour en France avec une actualité très émouvante. Thibaut Miloche avait 39 ans. Il était marié, père de deux enfants, ce sous-officier est le 50e soldat français à mourir en Afghanistan. Ses funérailles ont été célébrées tout à l'heure à Moissac, d'où il était originaire. Ce matin, la nation lui a rendu hommage dans une cérémonie. Vous le voyez sur ces images organisées au 126e régiment d'infanterie de Brive, en présence du ministre de la Défense, Hervé Morin. Thibaut Miloche est décédé vendredi dernier. La veille, il avait été blessé dans une mission de reconnaissance. Il était infirmier militaire, chrétien. Thibaut est resté fidèle à sa mission jusqu'au bout. On a rencontré le père Christian Venard, un aumônier militaire qui a vécu auprès des troupes françaises en Afghanistan. Il était aussi un proche de Thibaut et de sa famille. Alors qu'il savait, lui, parce que c'était son métier, qu'il était fichu, si j'ose dire, qu'il n'en sortirait pas, son souci jusqu'au bout, ça a été pour son camarade qui était blessé à côté de lui, et de s'assurer qu'il avait tous les soins nécessaires pour que lui puisse s'en sortir. Le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de se dire, voilà, nous n'avons pas à discuter, j'allais dire, des engagements politiques de notre pays. Ce n'est pas notre métier de militaire, même pas d'un aumônier. Nous accomplissons un devoir vis-à-vis de notre pays. Nous savons que ce devoir peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Et c'est ce que Thibaut avait choisi. Évidemment, personne n'a envie de mourir, mais il savait que ça faisait partie de sa vocation. Il est allé jusque-là, et pour nous, chrétiens, j'allais dire, une des manières les plus belles de vivre cela et de l'accompagner, c'est de savoir que ce sacrifice a un sens pour nous, parce qu'il rejoint le sacrifice du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà le témoignage du père Christian Venard, aumônier militaire et ami de Thibaut Miloche, disparu la semaine dernière en Afghanistan. Benoît XVI créera 24 nouveaux cardinaux lors d'un consistoire les 20 et 21 novembre prochains. Le pape l'a annoncé lui-même hier, au terme de l'audience générale, place Saint-Pierre. Pas de Français dans la liste, mais quatre Africains, l'archevêque émérite de Loussaka en Zambie, celui de Kinshasa en RDC, puis Mgr Robert Sarah, guinéen, président du conseil pontifical Corunum, ainsi que Mgr Antonios Naguib, égyptien, patriarche d'Alexandrie des Coptes. Dans tout juste un mois, le sacré collège comptera donc 203 membres, dont 121 électeurs en cas de conclave. Information qui sera développée dans Vue de Rome, première diffusion samedi à 20h40 sur KTO. L'église compte six nouveaux saints. Dimanche, Benoît XVI a célébré la huitième messe de canonisation de son pontificat devant 50 000 fidèles, place Saint-Pierre. Le pape a canonisé deux italiennes, une espagnole, un polonais, une australienne. La première sainte du pays, ainsi qu'un Canadien, frère André Bessette. En le proclamant saint, Benoît XVI a souhaité que les fidèles puissent rechercher Dieu avec simplicité. A l'exemple de ce religieux québécois de la congrégation Sainte-Croix, illettré, frère André était portier dans un collège, et pourtant il a multiplié les miracles de guérison au nom de Saint-Joseph. Cette canonisation a eu un immense écho au Québec. A Montréal, 2000 fidèles se sont réunis à l'oratoire Saint-Joseph pour vivre la messe en direct, retransmise depuis Rome sur écran géant. Cet oratoire a été fondé par frère André. Aujourd'hui, il abrite son tombeau. Chaque année, des millions de pèlerins viennent s'y recueillir. Frère André est considéré comme l'un des personnages les plus extraordinaires du Québec. Merci à nos confrères et amis de la télévision canadienne. C'est les Lumières pour ces images. Une autre grande fête maintenant du côté d'Orléans. Dimanche, 3000 fidèles ont accueilli leur nouvel évêque à la cathédrale Sainte-Croix. Mgr Jacques Blacard a été installé dans le diocèse par Mgr Bernard Nicolas Aubertin, archevêque de Tours et métropolitain de la province. En présence d'une quinzaine d'évêques, dont l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, « Le Christ est mon seul programme », a redit Mgr Blacard en citant Saint-Jean de la Croix. Mgr Blacard, qui jusqu'à présent était évêque auxiliaire de Bordeaux, il remplace Mgr André Faure, atteint par la limite d'âge. Le prix des libraires Silo et Pèlerins 2010 a été remis cette semaine à Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont et vice-président de la Conférence des évêques de France. Pour son livre « Vous qui cherchez Dieu, voici un GPS ». En cadeau, il a reçu l'Apocalypse de Saint-Jean des mains d'Hubert Emery, président du groupe Siloé, et d'Isabelle Collin, une libraire d'épinales. Le livre de Mgr Simon est né d'échange avec douze jeunes de son diocèse, ouvrage conçu comme un topo-guide. On écoute l'archevêque de Clermont sur ce livre. Il s'adresse surtout à des catéchumènes, des recommençants, des étudiants, des jeunes adultes, des jeunes professionnels, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans le questionnement. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes les réponses sur Internet. Le problème, c'est quoi est authentique ? Comment trier toutes les informations qu'on peut avoir ? Donc, si vous voulez, l'objectif de ce livre, c'est de proposer une méthode pour essayer de poser les bonnes questions dans le bon ordre. pour essayer, mais ensuite, essayer de le faire en groupe, de façon à valider, dans une paroisse, dans une aumônerie, de façon à valider la démarche. Mais il faut que chacun fasse l'expérience. Vous n'avez pas eu besoin d'un GPS, vous, pour trouver du... Ah ben si, 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 parce que, vous savez, enfin, je le dis, mais dans le livre, c'est le Christ, dans sa parabole du fils prodigue, qui nous propose le modèle théorique du GPS. Donc, si, si, je reconnais tout à fait ma dette. Je n'ai pas inventé ça tout seul. Vous qui cherchez Dieu, voici un GPS, un livre aux éditions DDB. Et puis, pour terminer le tour d'horizon de l'actualité, les images de la première rencontre européenne des instituts séculiers. C'était ce week-end à Lourdes. 2500 laïcs consacrés et prêtres séculiers d'une dizaine de pays ont répondu présents, malgré les grèves. Les discussions se sont déroulées dans l'amphithéâtre Sainte-Bernadette, là où se réunissent les évêques deux fois par an. L'évêque d'Avignon, Mgr Cattenoz, a d'ailleurs participé à la rencontre. Les instituts séculiers sont nés en 1948. Aujourd'hui, ils regroupent plus de 30 000 membres, dont une grande majorité de laïcs, qui sont consacrés à Dieu, mais qui gardent leur vie ordinaire. Leur mission, assurer une présence évangélique au cœur du monde. Engagement qui, pendant longtemps, a été marqué par le secret. Signe que les temps changent. Aujourd'hui, ils parlent plus volontiers de discrétion. Voilà pour les informations de la semaine. Tout de suite, le billet du père Jean-Robert Armogat. Aujourd'hui, il a choisi de parler des retraités. On parle beaucoup des retraites ces jours-ci. Mais je voudrais parler des retraités. Une enquête vient de paraître dans une très sérieuse revue américaine, le journal des perspectives économiques. Conduite aux Etats-Unis, en Europe, elle porte sur la mémoire des personnes âgées de plus de 60 ans, exactement de 60 à 64 ans. La mémoire se porte mieux dans les pays, comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Danemark, où l'on part plus tard à la retraite. Tandis que l'Espagne, l'Italie et la France, qui ont le plus grand nombre de jeunes retraités, portent la lanterne rouge de la mémoire. Autrement dit, plus on travaille, mieux on se porte. On voit bien les arguments qui peuvent être tirés de cette enquête. Dans le contexte actuel des pensions, travailler plus longtemps pour rester plus longtemps en forme. En réalité, nous touchons là la limite de ce type d'expérience scientifique quand il s'agit d'interpréter des données. On peut craindre que ce soit parfois la baisse de la mémoire et la fatigue qui en résultent, qui causent le départ à la retraite, et non l'inverse. De toute façon, ce n'est pas nécessairement le travail qui conserve, mais la qualité de nos relations avec autrui, sans compter les facteurs d'abrutissement auxquels l'inaction peut conduire. Le premier étant, je cite mes sources, de regarder trop longtemps la télévision. Quel que soit l'âge de sa retraite, il est essentiel de conserver des horaires, des responsabilités, un réseau social. Il ne faut pas se laisser enfermer dans son seul cercle familial restreint. Rencontrer des personnes nouvelles, rendre service à des inconnus, avoir une responsabilité précise, sont autant de facteurs qui retardent le vieillissement. Finalement, aimer son prochain est peut-être bien le meilleur moyen de s'aimer soi-même et de rester jeune. A dans deux semaines, Père Armogat, c'est tout de suite la revue des unes de la presse chrétienne. En une de vos hebdos chrétiens ce jeudi, Biomédecine enquête sur un pouvoir au-dessus de tout soupçon pour la vie qui s'intéresse à l'agence de biomédecine qui décide de tout pour nous. Mais à quel intérêt obéit-elle ? Les accusations du biologiste Jacques Testard. Pérou, le nouveau visage de la mission à la une de famille chrétienne qui s'est rendue dans les Andes chez les missionnaires serviteurs des pauvres du Tiers-Monde à l'occasion de la semaine missionnaire mondiale dédiée à l'Amérique latine. Pèlerin qui s'interroge sur les cinq raisons du succès du film Des Hommes et des Dieux. L'histoire des moines de Tibérine a franchi la barre des deux millions de spectateurs. L'hebdo qui par ailleurs consacre sa une au nouveau visage du service public. Enfin, le sommet évangélique au Cap pour réforme. L'hebdo protestant revient sur cette rencontre qui réunit 4000 responsables d'églises en Afrique du Sud. Voilà, il est temps de passer maintenant à notre dossier. Blocage, manifestation et violence. La réforme des retraites attise la contestation en France. Est-ce que ça veut dire que les Français refusent de faire des efforts pour sauver le système par répartition ? La solidarité est-elle en danger ? Que dit cette actualité sociale de notre capacité à vivre ensemble ? On en parle avec Philippe Chalmin, économiste, professeur à Dauphine, à Paris, et Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Bonsoir. Philippe Chalmin, je me tourne d'abord vers vous. C'est le recul de l'âge légal à la retraite qui pose le plus de questions, qui fait le plus débat pour les manifestants. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent dans les reportages. Pourquoi est-ce que les opposants à cette réforme, et les Français en général, qui ont l'air de soutenir ces opposants, refusent l'idée de travailler un peu plus pour sauver ce système de répartition ? Bon, d'abord, il faut quand même relativiser les choses. En France, il est totalement impossible d'imaginer une réforme qui soit consensuelle. Le français est ainsi fait que dès qu'un gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, d'ailleurs c'est pareil, c'est pareil, mais à la limite, la gauche arrive plus facilement à réformer parce qu'elle tient ses troupes, mais dès qu'un gouvernement propose une réforme, les Français sont dans la rue. Ont-ils lu la présente réforme ? Je n'en suis pas totalement sûr. Ils se sont arrêtés à quelques points, passage de 60 à 62, passage de 65 à 67. Donc ils ont pris un message qui est, on va travailler plus longtemps, et c'est vrai que pour certains d'entre eux, fort peu nombreux, ceux-là et ceux qui ont commencé le plus tôt à travailler, cela veut représenter de facto un allongement de la durée de vie, du travail, et ça c'est peut-être un petit peu injuste, car pour la grande majorité des gens qui de toute manière rentrent dans la vie active de plus en plus tard, c'est une caractéristique de la vie française, de toute manière, pour arriver au nombre d'annuités voulues, s'arrêter à 60 ans devenait totalement utopique. Donc ça ne change rien. Gérard Leclerc. – Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe Chalma. D'ailleurs, moi je ne suis pas du tout convaincu par les contre-propositions du PS, parce que comme disaient certains, il y a, entre ce que dit Martine Aubry et ce que dit M. Wörth, il y a six mois de différence, en fait, puisqu'elle dit que les Français partent, en moyenne, je crois, à 61 ans et demi aujourd'hui. Bon, ce qui fait débat, c'est les sources de financement, la gauche voulant imposer plus fermement le capital. – Au-delà de ces questions techniques, est-ce que c'est la solidarité à la française qui est en danger avec à la fois cette contestation ou cette réforme des retraites ? – C'est difficile de savoir, parce que les manifestants mettent en cause l'injustice de cette réforme. ils considèrent que leurs droits sont lésés et que ceux qui ont eu les carrières les plus pénibles sont lésés aussi. Alors bon, je ne sais pas, il faudra en discuter profondément. Il semble, enfin, là, j'en parle devant un expert, donc il m'arrêtera si je dis des bêtises, mais enfin, il me semble que toute l'Europe est quand même soumise au même régime, que les médications qui apparaissent en Angleterre et en Espagne sont autrement pénibles que les nôtres, que celles qui nous ont imposées. Mais la France est rebelle, traditionnellement, est rebelle. – Philippe Chalma. – Non, la France est rebelle, et je dirais même, ce qui est plus grave, c'est que la France souffre toujours d'une sorte de jeunisme, et elle a mal à ses vieux. Car notre grand problème, c'est d'avoir, avant même de parler des retraites, d'avoir un taux d'emploi au-delà de 55 ans qui est probablement le plus bas de tous les pays européens. Le drame, c'est que quand on dit, on va prolonger de 60 à 62 ans, les gens entre 60 et 62 ans, bien souvent, malheureusement, ils ne travaillent pas, ils sont en chômage de longue durée ou autre chose de ce genre. Nous avons aujourd'hui, quand on regarde, il y a 10 ou 15 ans, le taux d'emploi des seniors en Allemagne était l'équivalent de la France. Aujourd'hui, il est trois fois plus élevé. Et contrairement à ce que croient les jeunes, c'est là où ça me fait totalement hurler, la manipulation des jeunes aujourd'hui, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient étudiants, ils nous ressortent exactement le même vieux rêve qu'on avait eu au moment des 35 heures, c'est-à-dire le partage du travail. Et ils disent, les vieux, arrêtez de travailler, vous nous donnerez de la place. C'est une erreur ! Est-ce que les intérêts particuliers sont en train de plomber le bien commun ? Attendez, laissez-moi terminer ce que je disais. Ce qu'il faut expliquer aux jeunes, c'est que la garantie du plein emploi pour tous, c'est beaucoup plus que tous travaillent. Il y a beaucoup moins de chômage de jeunes en Allemagne où les seniors travaillent beaucoup plus qu'en France. L'emploi crée l'emploi. On ne partage pas le travail. Celui qui travaille, il crée suffisamment d'activités pour permettre aux autres de travailler. Ça, c'est le vrai partage. Alors que l'on imagine une sorte de société un peu comme cette table, et puis elle se réduirait peu à peu. Et donc, il faudrait partager. Non, c'est une erreur. On peut être dans une société de solidarité, mais cette société de solidarité, elle doit tenir compte de quelques éléments physiologiques, notamment l'allongement du durée de la vie. Oui, oui, oui. La solidarité, Gérard Leclerc. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, aussi en même temps que la contestation actuelle déborde très largement de la question des retraites. D'ailleurs, en Europe, c'est aussi le problème. C'est pourtant ça qui est en jeu. Nous sommes dans une situation économique extrêmement tendue, avec les processus de la mondialisation. La situation de nos économies européennes est critique. D'une certaine façon, nous sommes surveillés, cher monsieur, par des agences qui nous jugent éventuellement sévèrement. Et certains disent, parmi vos collègues, que c'est d'ailleurs un des principaux motifs qui actionnent, si j'ose dire, le gouvernement, donner une, comment dirais-je, garder la bonne tenue de nos comptes pour ne pas être dévalués. Est-ce que les politiques ont le pouvoir, d'ailleurs, aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas plutôt les marchés qui ont le pouvoir sur ces questions-là ? Non, non, écoutez, les marchés, arrêtez de critiquer les marchés. Les chiens aboient lorsque la maison brûle. Vous pouvez toujours dire que votre chien, c'est-à-dire le marché, a la gale. La maison continuera à brûler. J'ai la chance d'être le grand-père d'un petit-fils né l'année dernière. Ce petit est né, Jules, avec 35 000 euros de dettes sur sa tête. On ne peut pas durablement vivre avec un déficit public dont on est très heureux de dire, oh, il ne va être que de 6 %, nous accumulons des dettes. Et il est clair que dans l'équilibre des retraites, c'est quand même sur la longue période le rapport entre les gens au travail et les gens ayant longuement travaillé qui ne travaillent plus. Je vous rappelle que nous gagnons un trimestre d'espérance de vie par an, que l'espérance de vie de mon petit-fils, justement, elle est aujourd'hui de 78 ans et donc qu'il ne me paraît pas totalement aberrant d'arriver à rallonger la durée de vie. Alors, de travail, là où je serai d'accord avec vous, c'est qu'on est en France, donc on rentre dans des cadres très très rigides. L'idéal, ce serait la retraite par points, c'est-à-dire que chacun se bâtisse son système à son rythme. Ça, c'est très compliqué. On y viendra peut-être, mais ça prendra du temps. Pour le reste, je suis d'accord avec Gérard Leclerc, entre Martine Aubry et Eric Woerth, il y a finalement l'épaisseur d'une feuille de papier politique. Et à la limite, j'imagine que dans ses rêves, si elle prépare le moment où le PS reviendra au pouvoir, elle sera très heureuse d'avoir la réforme des retraites qui aura été faite. Vous n'avez pas voulu répondre à ma question tout à l'heure, Philippe Salmin. Je la pose alors à Gérard Leclerc. Est-ce que la défense des intérêts particuliers est en train de plomber le bien commun aujourd'hui ? Il nous reste une minute 35. Je n'en suis pas persuadé. Moi, je pense que chacun pense quand même à l'avenir. Il y a une espèce d'angoisse pour un avenir collectif qui paraît plombé. Alors, peut-être fait-on preuve d'un trop grand pessimisme, mais je crois que c'est ça. La retraite, elle est associée à des tas de problèmes très très différents les jeunes, je ne crois pas qu'ils pensent très sérieusement aux problèmes techniques des retraites. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces angoisses ? Il y a une angoisse diffuse pour l'avenir. On ne sait pas très bien ce que l'avenir sera fait. Moi, qui suis de la génération de 68, à ce moment-là, c'est la génération du plein emploi. On avait l'impression qu'il fallait redistribuer les fruits d'une formidable expansion économique. Aujourd'hui, on a l'impression que les perspectives sont considérablement rétrécies. Il faudrait un jugement éclairé là-dessus, mais en tout cas, c'est une impression qui prévaut très généralement dans les nouvelles générations. Il nous reste 30 secondes, Philippe Chalmin, un mot pour conclure ? Moi, je n'ai pas cette impression. Simplement, il faut quand même rappeler aux jeunes qu'on ne peut pas éternellement raser gratis, que moi, j'appartiens à une université Paris-Dauphine où les problèmes d'emploi à la sortie ne se posent pas, parce que, très franchement et très clairement, nous faisons de la sélection à l'entrée, qui est une sélection au mérite et absolument pas une sélection sociale. Il faut le rappeler. Donc, ça fonctionne aussi. Et ça fonctionne. Il faut quand même le rappeler. Donc, c'est vrai, nous avons un taux de chômage important, mais nous avons aussi un monde merveilleux devant nous et il faut simplement arrêter de regarder éternellement en imaginant que le passé était la belle époque. Eh bien, merci. Ce seront les mots de la fin et c'est des mots très positifs. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'À la Source. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Internet. L'adresse s'affiche sur vos écrans. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501